Il connaît chacun de ses traits et presque tout de sa vie. Le palois Fred Campoy a rencontré Alexandra David Nel dans les livres. Des lectures sur le Tibet, sur le bouddhisme, qui l'amenaient immanquablement vers cette femme hors du commun. Première occidentale entrée au Tibet, première femme lama, une vie de voyage à travers le XXe siècle, un vrai personnage de BD. Le terme le plus important c'est l'émancipation. Et le fait qu'une femme, à la fin du XIXe siècle, décide par son tempérament d'aller au-delà de tout ce qu'on pensait sur les femmes et de prendre sa vie à bras-le-corps et de partir à l'aventure seule comme ça. Elle était mariée, peu importe, elle est partie pour 15 ans en Asie. Alexandra David Nel est considérée comme le plus grand explorateur du XXe siècle. Écrivain, journaliste, féministe, elle a fini ses jours à Digne-les-Bains dans les années 60. La ville de Digne fêtaient hier les 100 ans de l'illustre écrivain-explorateur Alexandra David Nel. Celle qui fut la première européenne à pénétrer au Tibet en 1914 y vit en effet retirée depuis 20 ans. C'est le livre de sa dernière secrétaire particulière qui a inspiré la bande dessinée de Fred Campoy et Mathieu Blanchot. Une biographie en flashback pour comprendre la vie d'Alexandra David Nel. Elle a eu une mère qui était très très dure avec elle, une mère qui ne lui a témoigné aucun geste d'affection. Elle s'est dirigée vers les livres, vers la lecture pour un petit peu échapper à ce quotidien un petit peu triste. Et elle a commencé à lire Jules Verne et elle lisait les atlas, elle adorait les maths mondes. Du coup, elle a très très tôt voulu partir voyager. Une vie avec Alexandra David Nel, le premier tome s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires. Le deuxième vient de paraître. Le deuxième vient de pourître.